Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, j'essaye de vous présenter toujours la crème de la crème, les meilleures recettes, les meilleures astuces, les meilleurs tutoriels. Je sais, mes chevilles sont en train de gonfler, mais c'est pas grave, je rachèterai une nouvelle paire. Et si ça continue à gonfler, je rachète une nouvelle paire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Trêve de plaisanterie. Dans cette vidéo, je vous propose une recette d'un délicieux gâteau de semoule. Un gâteau que vous pouvez manger en dessert, avec un coulis de caramel, ou alors un coulis de chocolat. Moi, je mange avec le miel, et ça passe super bien. Tout de suite, ne quittez pas, je vais vous montrer tout d'abord les ingrédients. Pour les ingrédients, vous avez besoin de 125 g de semoule fine. Ensuite, vous aurez besoin de 3 oeufs. Vous pouvez en mettre 2, si vous voulez. Ça passe aussi avec 2 oeufs. Et après, vous rajouterez 75 g de sucre. En fait, vous aurez besoin de 75 g de sucre. De 1 litre de lait. Moi, j'ai pris le lait demi-écrimé. Et enfin, il faut prendre un sachet de sucre vanillé. Nous allons maintenant passer à la préparation. Préchauffez le four à 180 degrés pendant la préparation. Dans une casserole, on va mettre le lait. Le lait qu'on va placer à chauffer. Et vous allez chauffer à feu moyen pour éviter en fait que ça chauffe très très vite et que ça se verse. Une fois que c'est chaud, on va rajouter un peu de sucre vanillé. On remue un tout petit peu quand ça commence à frémer pour rajouter la semoule fine en neige. Vous pouvez rajouter en neige, vous pouvez rajouter tout d'un coup. Moi, je préfère rajouter petit peu à petit bout. Ensuite, vous allez laisser chauffer pendant 5 minutes à feu moyen. J'insiste à feu moyen. La pâte va s'épaissir un tout petit peu. Après 5 minutes, vous venez. Vous essayez de remuer pour voir si vous avez la bonne texture. Quand vous aurez la bonne texture et que vous vérifiez que ça ne colle pas en bas, vous coupez le feu. Pendant ce temps, nous allons préparer les oeufs. Donc, vous allez battre les 3 oeufs ou les 2 oeufs que vous avez par rapport à la quantité que vous avez et que vous voulez avoir. Et avant de battre, on va rajouter juste une pincée de sel. Vous pouvez venir casser un peu le goût du sucre et celui du sucre vanillé. Et puis, vous savez très bien que dans la pâtisserie, il faut toujours rajouter une pincée de sel, quoi qu'il arrive. Et alors, maintenant, on va rajouter ici notre sucre. On rajoute le sucre et on mélange très 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 bien. Une fois que c'est mélangé vigoureusement, vivement, tout ce que vous voulez, en fait, avec beaucoup d'énergie. On viendra rajouter ici les oeufs. On rajoute les oeufs et pareil, on va essayer de bien, bien, bien mélanger. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux, qu'il n'y ait pas de pâte, que la pâte soit très très lisse, qu'elle soit bonne, pas bonne à manger tout de suite. Ensuite, on prend notre moule à manquer, préalablement beurré. On va verser dans le moule la préparation, la pâte et qu'on mettra au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Bonne dégustation à tous et à très bientôt sur la chaîne Nipub. Restez en santé.